La coquille Saint-Jacques, pomme de discorde entre pêcheurs français et britanniques. Les premiers respectent des quotas afin de préserver ce coquillage. Les seconds font le plein non loin de nos côtes, sans aucune restriction. La saison de la coquille Saint-Jacques est ouverte sur les côtes de Bretagne et de Normandie. Mais la guerre aussi. Les pêcheurs français sont en effet strictement encadrés. Ils ne peuvent rapporter plus de 8 tonnes de ce coquillage, ce que la loi tente de préserver. Mais les Anglais et les Irlandais, eux, n'ont pas les mêmes contraintes. Et ils chassent sur nos mers. Julie Lebailly et Geoffrey Marajoris. Ce qu'on préserve, ils sont en train de le gratter et nous on carte. On n'a le droit de rien dire. Après 24 heures en mer, les nerfs sont à vif. La pêche est bonne, pas le voisinage sur les flots. L'objet de la colère, le voici. Ça c'est un bateau qui est venu nous enquiquiner. C'est un bateau anglais. Et on voit très bien son train de pêche qui est énorme, à côté des petits bateaux français qui sont autour. On a donc des pêcheurs qui viennent d'Ecosse, qui viennent de là et qui viennent pêcher jusque là. Et on a les Irlandais qui partent d'ici et qui viennent ici. Des Britanniques qui pêchent, 5 fois plus que leurs homologues français, au-delà des eaux territoriales à 20 km des côtes. Pratique, tolérée par Bruxelles. Différence, cette année, les insulaires débarquent 15 jours plus tôt. On a un quota, on a des heures de pêche, on est très réglementés sur tout. Et eux, c'est, on va dire open bar, ils font ce qu'ils veulent. La France s'interdit de pêcher la coquille Saint-Jacques 6 mois par an pour favoriser la reproduction de l'espèce, menacée par la surpêche et le réchauffement climatique. Les Anglais ont moins de scrupules. Leur objectif, vendre de plus possible avant Noël. Traditionnel pic de consommation. En France, la coquille est forcément ramenée vivante. Ce n'est pas du tout le cas au Royaume-Uni. C'est pour ça qu'on peut avoir des pêcheries industrielles au Royaume-Uni avec des bateaux qui font jusqu'à 7-8 jours de mer, qui glacent la coquille Saint-Jacques et qui la débarquent ensuite pour être décortiquées au Royaume-Uni. Avec le Brexit, les Anglais jouent leur va-tout, estiment les Français. Ils se servent en mer, redoutant que demain, Bruxelles durcisse le ton. Ce qui pourrait alors pénaliser également les pêcheurs français adeptes, eux aussi de la pêche au large des côtes britanniques, en toute cordialité.